Elle avait été élue chanteuse brésilienne du Milonaire par la BBC en 1999. La compositrice et interprète elle ce soir et c'est morte jeudi, de cause naturelle, chez Elario de Janeiro, Brésil, annonce son service de presse. Elle avait 91 ans. Avec plus d'une trentaine de disques à son actif sorti durant 62 carrières, la diva noire aux timbres aux caractéristiques a été considérée comme une des plus grandes voix de la chanson brésilienne. Icône de la musique brésilienne, considérée comme une des plus grandes artistes dans le monde, elle, a eu une vie extraordinaire, intense, qui a ému le monde avec sa voix, sa force et sa détermination, ajoute le communique. Marquée par de nombreux drames personnels, Elzebormes da Consecao Soaresse était devenue un symbole de résistance et de courage à la fin de sa vie. Fille d'un ouvrier et d'une blanchisseuse, elle atteignit le 23 juin 1930 dans une favela de Rio de Janeiro. Son père elle avait forci à se marier à 12 ans, elle était devenue mère elle, amie suivante. Elle a eu 7 enfants de son premier mari, dont 2 mourront prematurement. Veuve à 21 ans, elle avait confesse avoir vol de la nourriture pour nourrir ses enfants. Elle a vécu ensuite 17 ans avec le footballeur brésilien Men Garincha, avec lequel elle a eu un fils de 7 prematurement à l'âge de 9 ans. La bien-aimie et éternelle Elze est partie se reposer, mais elle restera à jamais dans elle, histoire de la musique et dans nos CRs et dans celui des millions de fans dans le monde. Comme Elze ce soir s'il le souhaitait, elle a chanté jusqu'à la fin, conclut le commis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada